De 6h à 9h, lève-toi du pompier. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Lugui maniaque avec un K à la fin. La plus grande place de jeu à ciel ouvert qui prend en dasso la ville médiévale d'Estavaillé-le-Lac. Cet événement incontournable offre un spectacle captivant avec des artistes de rue, des musiciens talentueux et une multitude d'ateliers culturels et sportifs qui enchanteront les petits et grands. Bien que spécialement conçus pour le jeune public, Lugui maniaque avec un K à la fin est une véritable gourmandise pour tous les amateurs de divertissement. Rendez-vous les 2, 3, 4 juin prochain, ça veut dire le week-end qui vient à Estavaillé-le-Lac. Et on en parle ce matin avec François Meillère qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin. Lugui maniaque avec un K à la fin. Avec un K. Ça c'est important. Je ne sais pas si c'est important mais il y a vraiment un K. En tout cas merci d'être avec nous pour nous parler de cette édition 2023. C'est la combienième édition en fait ? La 21e. La 21e. Donc c'est devenu un rendez-vous, j'ai envie de dire incontournable pour tous les Staviaquois notamment. Effectivement oui. Mais pas que. Mais pas que non. Toute la Romandie vient, on a même des gens de France ou de Suisse Alémanique qui viennent aussi profiter d'Estavaillé ce week-end là. Donc c'est une excellente idée, c'est l'occasion de pouvoir amuser les enfants. Mais pas que, on l'a dit aussi, les adultes vont s'éclater on va dire puisque tout est prévu pour que finalement les familles puissent passer un bon moment. Effectivement, pour les familles il y a les spectacles qui vont autant pour les enfants que pour les adultes. Puis par exemple il y a la Silent Party le samedi soir où les enfants s'éclatent en disco. Là c'est interdit aux plus de 16 ans donc là c'est que pour les enfants. Et puis par contre il y a la partie bar et partie restauration pour les adultes pour qu'ils puissent boire l'apéro tranquille pendant que leurs enfants sont sur le dancefloor. C'est sympa, interdit au-dessus de 16 ans. La Silent Party ouais. Ça c'est marrant ça, d'habitude c'est le contraire. Oui non c'est pour ça. Là c'est plutôt bien. Disons ça bouge du côté d'Estavaillé le lac, il se passe énormément de choses tout l'été. Il y a votre événement, il y en a d'autres, on peut penser à Estival notamment ou à d'autres événements qui se déroulent. Ça bouge plutôt pas mal. Estavaillé c'est une ville très active. Aussi ouais, toutes les saisons, il y a tout le temps des choses qui se passent. Donc ça veut dire qu'on aime bien faire la fête à Estavaillé c'est ça ? Je crois bien oui. Bon alors l'événement familial, ça c'est important ce genre d'événement évidemment pour toute la région. C'est important que les enfants, les familles puissent se retrouver pour passer un moment ensemble. Oui, c'est vraiment le public cible, c'est les enfants de 2 à 12 ans et puis toute leur famille. C'est ça l'ADN du projet en fait c'est ça ? C'est que les enfants bougent, les enfants s'amusent. Je suis encore allé voir la définition de jeu parce que Ludimaniac c'est le festival du jeu. Et puis c'est une activité mentale ou physique qui a comme but de prendre du plaisir. Donc c'est vraiment exactement ça Ludimaniac. D'accord, très bien. Bon bah il y a tout quoi faire visiblement. C'est quoi les moments forts que vous proposez ? Je sais qu'il y a des spectacles alors qu'est-ce qu'on peut peut-être annoncer aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut déjà dire ? Qu'est-ce que vous pouvez nous parler du programme ? Alors le vendredi c'est la journée des écoles. Là c'est réservé qu'au cercle scolaire de la région d'Estavaillé environ. Mais là il y a une flash mob qui va se faire toutes les heures dans la grande rue. C'est une magnifique rue qui a été toute refaite récemment. Donc tous les moins quarts à partir de 9h45, il y aura 250 enfants qui dansent ensemble sur une chorégraphie commune. Et puis bon tous les ateliers aussi de la journée du vendredi. Et puis le samedi, j'ai parlé de la salle de partie, il y a le concert du corps des cadets juste avant. Où c'est une formation de la région qui joue de la musique. Et puis bien sûr tous les ateliers, tous les spectacles, la journée du samedi et de la journée du dimanche. Il y a 54 ateliers en tout donc il y a du choix pour les enfants. Vous attendez, combien de personnes et combien d'enfants finalement pour cette fête ? Alors la journée des écoles c'est 1420 enfants. Et puis après durant le week-end c'est 3000. Ok. Quelque chose comme ça. Bon il va y avoir du bruit à Estabiaque ce week-end. Il va y avoir du bruit. Et c'était bien, vous allez sur ludimaniac.ch pour avoir le programme complet pour découvrir l'ensemble des activités qui vous seront proposées les 2, 3 et 4 juin prochaines, donc le week-end qui arrive. Donc tout est prêt pour cet événement, le soleil sera au rendez-vous ? Tout est prêt, le soleil sera là, il y a toujours du soleil à Estabiaque de toute façon. Est-ce que c'est payant ? Alors déjà pour les gens qui viennent aussi de l'extérieur pour comprendre parce que pour l'Estabiaque ça a l'air d'être évident, c'est un rendez-vous, comment dire, habituel. Et pour toutes les autres personnes qui veulent venir, est-ce qu'on peut se parquer à proximité, il faut venir entrer ? Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Alors venir entrer c'est super, il y a la gare d'Estabiaque, après on est à 5 minutes, mais il y a aussi des grands parkings. Et puis la fête en tant que telle, il n'y a pas d'entrée pour la fête, donc les spectacles, l'accès à la fête est gratuit. Par contre les ateliers sont payants, donc il y a soit 6 francs, soit 9 francs, il y a 2 tarifs pour les ateliers. Bon ça reste abordable évidemment, et puis il y a toutes les infos là encore j'imagine sur le site internet. Exactement. Ludimaniac.ch, on peut se restaurer sur place, vous l'avez dit, il y a de quoi faire, il n'y a pas de soucis, donc on peut venir avec ses enfants et puis finalement passer une journée incroyable à l'Estabiaque. All inclusive, clé aux mains, vous venez, vous prenez du plaisir, vous mangez quelque chose, vous buvez un verre. Voilà, donc bravo en tout cas pour cette 21ème édition, vous nous le disiez tout à l'heure, ludimaniac.ch, les 2, 3 et 4 juin prochains, ça veut dire donc ce week-end, tous à Estabiaque-le-la. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui François Meillard ? Bon le soleil, c'est vrai que c'est, il est annoncé mais il faudrait que ça tienne, après tout le laisse passer. Bon on vous le souhaite mais je crois que c'est bon, je crois que vous aurez du soleil, en tout cas il sera dans les cœurs ça c'est sûr, et puis plein succès pour cette 21ème édition. Et à bientôt sur Aimé sur Canal+.